Dans l'antre du prince du temple Vodou, nous sommes avec le prince Vodou, le roi à l'homme en sous-sous. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Et donc pour parler cette fois-ci de la richesse, la richesse a-t-on dit est une quête perpétuelle, et bien beaucoup le trouvent facilement, d'autres encore moins avec beaucoup de difficultés qui se débattent encore. Et aujourd'hui nous sommes dans le temple Vodou, comment obtient-on la richesse ? Est-ce qu'il y a des procédures ? Est-ce qu'il y a des recettes miracles pour être riches ? Qu'est-ce que c'est que la richesse ? Nous en parlons avec le prince Vodou. Près bon, dis bonsoir. Bonsoir monsieur Pandi. Bien, alors la richesse, c'est quoi la richesse d'abord ? Oui, salut les téléspectateurs. La richesse, c'est une bonne chose. La richesse, c'est la vie. La richesse, c'est quand on dit la vie. Quand on dit quelqu'un est né, on a mis un enfant au monde comme ça. Ce qui suit en même temps, c'est l'agent. Si tu n'as pas le peu, c'est pas la peine de venir dans la vie. C'est ça. C'est pas la peine même, tu avais refuser où tu étais. Mais j'avais envie de quelqu'un est bien avec sa richesse ou pas. Salut toi aussi bien. Oui, 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 je ne sais pas vous expliquer. Tout le monde vient avec la richesse. Ah d'accord. A quelqu'un qui est né et puis lui c'est essayé depuis la maquille sur la pauvre non. Ah bon ? L'homme vient ici pour être pauvre à cause des comportements de son grand-père. Ah oui. Oui, pour être riche, même si tu vas faire médicament de la richesse. pour que ça va marcher depuis ta jeunesse, il faut vivre comme du monde, il faut vivre cœur ouvert. Si tu es en train de faire des complications, si tu es en train de, par exemple, je vais me donner un exemple de la jalousie. Dans un foyer polygame, il y a l'autre femme qui n'a pas fait enfant, et puis son mari a pris deux enfants qui a fait enfant. Puis cette dernière, elle cherche des moyens pour tuer l'enfant de sa rivale. Elle a fait ça. Mais lui, cinq ans après, dix ans après, elle peut faire un enfant. Elle a tué l'enfant de sa rivale, elle a fait que son enfant va vivre, il n'y tue pas son enfant sur la courbe. Sinon, la richesse, c'est bien fait de l'homme. Donc je dis qu'il faut bien vivre, ta façon de bien faire, il va faire que tu se rèves. Tu seras riche. Même si on t'a fait le médicament, que tu es jaloux des gens, tu fais des choses compliquées, ça peut créer des ennuis dans ta richesse. Mais si tu vis cœur ouvert, tu seras riche, tu vas trouver une peu au moins. Maintenant, il y a des médicaments pour t'accompagner. Il y a des médicaments, pourquoi on fait des médicaments de richesse aujourd'hui? Parce que quand tu n'es ni par la jalousie dont je parle, il y a ta marat qui est là, ses enfants ne sont pas riches. Pourquoi tu seras riche? Dieu donne l'argent, Dieu n'a pas fait équilibre dans la vie. Dans la vie, Dieu, il a fait un peu de bon, un peu de mauvais. Il n'a pas fait équilibre. Donc, toi aussi, tu vas avoir l'argent pour manger. Mais il y a richesse dans la richesse. L'autre va être plus riche que l'autre. Sinon, il n'a même pas respect. Si tu n'as pas l'argent plus que l'autre, tu ne peux pas le commander. Il va t'insulter. Donc, la vie, c'est ça, j'ai dit. Deuxième temps, il dit la vie, c'est la richesse qui suit la même façon. Parce que sans l'argent, il ne faut pas vivre. Sans l'argent, tu ne peux pas être un être de maître. Un être pour moi, pour être grand type de maître qu'on va qualifier de lui. Le risque, tu ne peux pas. Il faut l'argent, c'est la richesse. D'accord, on va se dérouler le jeu pour nous donner son point de vie. La richesse, qu'est-ce qu'il peut faire pour quelqu'un, qu'il soit riche. Le roi, il a dit ça plus pour que, dans la vie, qu'il consomme la loi de la vie. Sinon, tu ne peux pas être riche. Quand tu fais du mal, tu ne peux pas être riche. Mais si tu n'as pas un peu d'argent, il sera un vanubier. Il sera un gassant qui va en forme de voile, qui va vous les familles. Il sera une nuit dans la famille. On a un sentiment qu'il y a des gens qui sont mauvais. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Et bien, c'est eux qui pensent faire, qui construisent. Ils vont peut-être en tirer un pacte avec quelque chose comme ça. Alors, peut-être qu'il est possible de signer un pacte ou de poids de riche. Est-ce qu'il est possible? C'est possible, mais moi, j'appelle ça un bien mal acquis. D'accord. Un bien mal acquis. La richesse est bonne. Je dis que c'est une bonne chose. Les grosses voitures, les raisons, c'est une bonne chose. Mais si tu as mal à... Pour sacrifier quelqu'un par la loi de la nuit, c'est très grave. Ça a toujours ça. J'ai parlé tout à l'heure. Quand tu vois quelqu'un qui a tout fait, Et puis, les pauvres, On a fait les médicaments, médicaments n'a pas marché. C'est ça, je dis. Laura va expliquer ça de loin que son grand-père était un type mauvais. C'est son grand-père qui tient les gens du village. Il y a des bosses, il y a des cadres qui allaient évoler dans le village. Et c'est son papa qui tient ces gens. Tu comprends le conseil. Quand tu vas voir, il y a des enfants qui sont les vues. Il y a des gens qui viennent bizarrement. On dit tout ce que tu fais ici, tout ce que tu fais ici, pas. Donc, si tu as l'argent que tu as tué quelqu'un pour avoir, C'est pas une oubicheuse qui reste. Attendons la fin. Attendons la fin. Quelqu'un qui a tué son prochain, quelqu'un qui a tué l'emploi du riche là. Attendons la fin. Il y a les moyens simples pour être riche. L'expliquer. Quels sont les moyens simples pour être riche ? Les moyens simples pour être riche, la première des choses, un bon comportement. Il y a des filles qu'on appelle filles de chance. Ça fait un. Il faut bien te protéger. Parce que quand tu es riche, il faut avoir de l'argent. Il y a la chance de l'argent dans ta famille. Il y a les gens qui sont en train de faire le travail. Toi, tu restes là ou bien, tu dis je vais à l'église. Je vais à l'église et puis tu ne te cherches pas. Va consulter pour voir. Du fait que je n'ai pas l'argent, c'est naturel. L'oracle va te lire. L'oracle va te demander tantôt. Il faut faire tes sacrifices. Il faut te remonter. Il faut faire tes choses. Par exemple, il y a une science chez nous où on dit fa. Tu vas parler de l'église. Avant d'installer l'église, ça passe par l'oracle. Il y a un truc qu'on dit poli. Il a dit l'oracle là. On compte, on donne comme un diplôme. Tu vas aller dans la bouche, on va faire des choses, des rituelles. Et puis on va te donner, c'est ça qu'on installe l'église. L'église, c'est un gardien. Il te protège tout, ça se retrouve tout. Les gens qui sont en vie, ils ont composé ça dans la caisse. Si tu veux, je veux que je fais ça dans la caisse. Je veux que je veux que je veux que tu veux. Tu veux avoir ça partout. Les bails en bas que tu te donnes, tu te donnes à manier, ça protège. Tu comprends. Maintenant, si tu t'es bien cherché, tu vas gagner l'argent. Il faut la compétence, c'est-à-dire, il faut te préparer. J'ai mis l'affaire avec un monsieur. Il ne faut pas partie seulement voir le DG. Le DG peut que c'est un contrat de 10 milliards. Toi, tu te l'as comme dit, tu te l'as lundi, tu te lèves lundi pour partie. Non ! Hé, tu n'es pas le seul qui est derrière cette affaire. Ce projet concerne beaucoup de personnes qui sont derrière. Mais c'est la raison du plus fort. Lui qui a fait le médicament, lui qui est parti consulter, lui qui s'est préparé pour aller devant le DG, devant le ministre qui veut donner le projet, il va lui donner... Toi, quand tu vas là, on va voir ton dossier, on va dire, il y a un problème dessus. Bizarrement, tu ne vas pas savoir pourquoi. Donc, les techniques pour être riches, il faut venir nous voir. Nous sommes dedans. Nous connaissons ce qu'il faut. Sans tuer quelqu'un qui va devenir riche facilement avec le roi. Il y a le moyen, il y a les feuilles. On va vous pratiquer et puis vous allez devenir riche, même de loin. Vous êtes aux Etats-Unis, en Europe, partout. Il suffit d'appeler seulement, il y a de consulter, il y a de ce qu'il faut. Et puis, votre affaire, ce que vous avez, bien sûr, comment vous avez discuté, comment vous avez négocié votre marché, il faut m'expliquer seulement. Le roi va te dire, il faut te comporter comme ça, comme ça. Avant d'aller, il ne faut pas porter à des rouges, il y a tout ça là. Il y a des choses que l'homme mange, qui lui donne ma chance. Il y a des arbitres, des couleurs que l'homme porte, qui lui donne ma chance. Donc, il y a des noignées plus faciles pour être riche et non tuer quelqu'un forcé avant de être riche. Si vous voulez nous voir, le roi, la vision, je suis 00225, 79, 27, 29, 15, 79, 27, 29, 15, ou 00225, 46, 09, 07, 54. Ou au Bénin, au Bénin, au Bénin, vous voulez nous voir, au Bénin, à Bénin, nous allons suivre, 00229, 97, 56, 64, 115. 97, 56, 64, 115. Ou 00229, 95, 35, 62, 23. Vous allez nous trouver, il y a beaucoup de médicaments et beaucoup de conseils, où on fait les traitements avec conseils en même temps. Parce que tu peux avoir l'argent et puis manque de gérance que ça que tu vas tomber. Donc, quand vous vous appelez, on va vous conduire et le médicament et les conseils qu'il faut pour être riche. Merci. Mesdames et Messieurs, nous étions avec le Président qui est le roi. Alors, on va sur son circuit. Sur son circuit. Le crayon de Dieu n'a pas de gole. C'était Dieu qui a donné, la main, on ne peut pas effacer. Voilà, nous avons discuté avec eux de la richesse. Il y a des moyens simples, a-t-il dit. Bien entendu, pour être riche, il faut simplement les contacter. Merci. Merci encore de nous avoir suivis sur Arconciel TV. C'était donc dans le cadre de votre édition, l'édition 6e sens. 6e sens, les sens de tous les sens.